Vous recherchez une alimentation PC mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures alimentations PC qu'on peut retrouver sur le marché parmi vraiment les mieux notées qu'on peut retrouver que je vais vous présenter par ordre au prix décroissant Donc l'alimentation PC c'est un élément de grande importance pour votre PC car c'est ce qui va permettre de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble des composants qu'il constitue notamment la carte graphique, le processeur ou encore le disque dur de votre ordinateur donc évidemment ce n'est pas un choix à laisser au hasard et on va donc voir ça tout de suite et si un des produits présentés, si une des alimentations PC vous intéresse il y aura tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo si vous souhaitez aller voir plus d'informations ou directement en commander une On va donc commencer tout de suite avec la première qui sera de loin la mieux notée c'est celle que je vous recommanderais en priorité c'est la Corsair RM750X à alimentation PC avec un modulaire complet 750W donc c'est la mieux notée sur le marché elle est à 4,8 étoiles sur 5 sur plus de 5900 évaluations donc c'est vraiment excellent à ce niveau le seul bémol c'est son prix qui effectivement, vous l'aurez compris, c'est le plus cher de la sélection donc si vous avez vraiment un budget restreint que vous voulez avoir une alimentation qui fonctionne bien mais qui est surtout peu chère ce ne sera pas le meilleur choix pour vous évidemment mais si jamais vous avez plutôt un budget correct assez élevé et bien c'est clairement le meilleur choix on aura une alimentation qui est spécialement conçue pour un fonctionnement silencieux avec une courbe de ventilation qui est spécialement définie pour réduire le bruit du ventilateur au minimum et pas que ça fasse trop de bruit on aura un mode de ventilation 0 RPM à basse et moyenne charge avec un ventilateur de refroidissement qui s'éteint complètement pour un fonctionnement presque silencieux des condensateurs à 105 degrés qui vont permettre une qualité supérieure pour une alimentation stable et une fiabilité à long terme avec des câbles entièrement modulaires un format vraiment compact avec un boîtier de 160 mm de long qui s'intègre facilement dans presque tous les boîtiers de PC modernes donc on aura une température nominale de sortie continue qui sera aux alentours des 50 degrés Celsius donc si vous avez un budget un minimum conséquent vraiment ça fait parmi des meilleures choses que vous pouvez choisir les Corsair c'est vraiment les mieux notés sur le marché tout simplement le deuxième modèle que je vous présente qui est déjà presque deux fois moins cher environ donc c'est sûr ça fait déjà pas mal d'économies gagnées c'est le Cooler Master MWE 550 Bronze 230V V2 donc c'est un bloc alimentation PC qui sera lui aussi très bien noté nettement moins bien que le Corsair mais on a quand même 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 1700 évaluations donc ça reste très bon sachez que vous avez aussi toujours pas mal de déclinaisons que vous pouvez choisir au niveau des watts notamment donc de la puissance nominale 450, 550, 650, 650, 750 là je vous présente le 550 c'est aussi pour ça qu'il est moins cher que le Corsair qui lui était en tout cas pour la version que je vous ai présenté à 750 watts on aura donc une taille de 14 fois 15 fois 8,6 cm pour un poids d'un peu plus d'un kilo 4 on aura une très bonne efficacité pour garantir vraiment une bonne optimisation à ce niveau un ventilateur 120 mm HDB réactif avec un roulement hydrodynamique avec un contrôleur de vitesse de rotation selon la température pour économiser la puissance du système et aussi réduire le bruit inutile en période en tout cas de faible demande on aura un rail unique plus 12 volts pour que toute l'alimentation qui provient qui sera en provenance sera d'une seule source pour assurer une sortie cohérente via tous les câbles connectés on aura donc une sortie stable et un câblage compact non modulaire avec des câbles plat noir non modulaire qui prennent moins de place qui sont très flexibles donc ça c'est idéal pour les petits boîtiers et pour avoir un flux d'air interne qui sera optimisé donc ce modèle peut vraiment être intéressant également vous pouvez voir plus d'informations en passant par le deuxième lien juste en dessous dans la description et on va terminer avec un troisième qui sera pour le coup très abordable c'est vraiment rare de trouver des alimentations PC aussi peu chères c'est le AeroCool Aero B550 alimentation PC donc de 550 watts avec encore une fois le côté silencieux etc il sera très bien noté c'est pas qu'il est peu cher que c'est le produit un petit peu bas de gamme qui fait pas trop l'affaire là c'est 4,6 étoiles sur 5 donc c'est quand même très bon on aura donc un prix qui est pour le coup 3 fois voire 4 fois moins cher que le Corsair une alimentation électrique de 550 watts avec un ventilateur ultra silencieux 12 cm avec un système de contrôle thermique intelligent pour des performances et une vitesse optimale une très bonne sécurité encore une fois des condensateurs japonais qui vont prolonger la durabilité et les performances de l'alimentation avec l'APF intégré donc celui-ci malgré son bas prix a vraiment une qualité proche proche des autres il n'y a aucun souci à ce niveau donc si vous aviez plutôt un petit budget que vous n'avez pas besoin d'une alimentation surpuissante ça peut tout à fait faire l'affaire donc faudra que vous regardez celui-là si en tout cas vous aviez un petit budget et pas trop de besoin en termes de puissance on a donc terminé pour ce top 3 comparatif des meilleures alimentations PC qu'on peut retrouver sur le marché en 2022 s'il y en a une ou plusieurs qui vous intéressent je vous ai mis tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo vous aurez juste à cliquer sur ces liens pour voir plus d'informations donc voir les prix exactement constater vous-même toutes les évolutions clients voire plus d'images plus de détails pour tout simplement finaliser votre choix en tout cas si cette vidéo vous y a aidé pensez à l'aimer à vous abonner à la chaîne YouTube moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée je vous dis à très vite et à la prochaine ciao ciao